Merci beaucoup pour cet exposé multifacette à Chille, très riche. Comme nous sommes un tout petit peu en retard par rapport à notre programme, je propose de passer directement la parole à nos deux autres invités pour la table ronde pour avoir le temps ensuite pour les questions des spectateurs et spectatrices. Tout d'abord, Sabine Hark, tu as la parole. Si elle est là, elle est là. On m'entend ? Oui, je voudrais vraiment d'abord commencer par dire merci à Chille pour cet exposé très riche et très inspirant. Je vais essayer d'être aussi inspirante. Excusez-moi, Sabine. Pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu plus tard, Zabine va faire sa présentation en allemand, mais il y a l'interprétation vers le français, vers l'espagnol et vers l'anglais pour tous ceux qui en auraient besoin. Et sur Internet aussi, sur le live stream apparemment, juste à titre d'information. Alors, merci. Merci, Achille, pour ces explications vraiment extrêmement inspirantes. Je ne peux qu'être d'accord sans réserve avec tout ce qui vient d'être dit. Je suis également d'accord pour dire que la réparation et la nouvelle invention du monde, c'est une tâche pour nous tous. Émile Césaire a dit une fois qu'il faut réinventer le monde à l'échelle du monde. Nous l'avons bien compris, bien entendu, dans la présentation d'Achille. Mais ceci demande, cela exige que nous comprenions que nous le faisons à partir de positions géopolitiques ou d'angles géopolitiques très différents. Et c'est de cela que je voudrais parler dans les dix minutes à venir. Moi, personnellement, je prends la parole en tant que personne située dans le nord global, féministe, cuir, militante, théoricienne, mais qui réfléchit beaucoup parce que je suis privilégiée, je suis professeure auprès d'une université allemande, donc dans une position aisée. J'ai beaucoup réfléchi au rôle de la connaissance, de la théorie, de la critique dans ce projet de réinvention du monde. Je le fais actuellement aussi dans mon nouveau livre que je prépare, la communauté de ceux qui n'ont pas choisi et qui n'ont pas été élus. Le rôle du savoir, Achille en a parlé aussi, en disant qu'il nous faudra de nouvelles archives, des archives qui existent déjà nécessairement, parce que sinon, il ne s'agirait pas d'archives, pour faire avancer cette réparation du monde. Donc j'aimerais bien savoir un peu du rôle de la connaissance, de la théorie et de la critique dans ce projet de reconstruction. Pour moi, ça veut dire d'abord que nous devons aussi chercher, identifier la domination dans nos propres catégories de perception du monde, d'interprétation du monde, le gender par exemple, le genre et le savoir aussi. Et nous devons aussi chercher cette dominance dans nos formes de présentation de la connaissance et du savoir. Donc pour nous, théoriciens, théoriciennes critiques, cela veut dire aussi qu'il faut être sensible aussi pour les termes, les notions que nous utilisons nous-mêmes pour qualifier le monde, que nous utilisons pour essayer de faire comprendre le monde aux autres. Nous devons donc remettre en question nos propres interprétations naturalisantes, réifiantes, refuser les interprétations radicalisées, sexistes, misogynes, homophobes, transphobes. Théodore Adorno a dit qu'il faut refuser ce qui nous est imposé. Nous ne pouvons pas reconstruire le monde ou construire le nouveau monde avec ces mêmes catégories. Deuxième élément, ça concerne l'histoire de la violence. Parce que cette histoire séculaire de la transformation des personnes, de leur corps, de tout ce qui leur appartient et ce qui est sacré pour eux, nous ne pouvons plus, nous ne devons plus nier la transformation en matériel brut de tout cela. L'histoire de la négation de l'égalité doit devenir réelle. Cela peut être banal à première vue, mais c'est justement cette négation, ce déni, ce denialisme auquel nous continuons d'assister dans notre monde aujourd'hui. Cette histoire de la négation de la violence, elle se retrouve dans chaque artefact ethnologique exposé dans un musée, que ce soit à Berlin, Paris, Londres, Madrid ou Lisbonne. L'histoire de la violence, de la dépossession, de l'allédiation, de la réification doit être racontée, elle doit être écoutée aussi. Et pas simplement pour le plaisir de la raconter, cette histoire, non. Et pas non plus parce que la réparation peut nourrir l'illusion qu'on pourrait peut-être effacer cette violence qui a eu lieu, qu'on pourrait guérir tous les traumatismes. Non, tout simplement parce que nous le devons les uns aux autres. Il faut témoigner, raconter l'histoire en toutes circonstances. C'est ce que disait James Baldwin, pour décrire la tâche de l'écrivain. Regarder et rapporter. Et il y a un aspect que je voudrais approfondir particulièrement, à savoir le privilège reposant sur cette violence de ceux qui dominent. Achille en a parlé également. Ceux qui sont dans les positions dominantes ont l'impression de ne pas devoir d'assistance ou de prise en considération à ceux qui sont dans les positions des privilégiés. Ce privilège des dominants, il leur donne du temps. Alors, du temps pour eux-mêmes. Parce que de toute façon, ils ne sont pas obligés de prendre en considération les autres, leur vie, leurs conditions de vie, une économie asymétrique, morale. Ceux qui sont dans les positions dominantes ont la possibilité de se découvrir, de s'aimer, de s'écouter et de se cultiver. Donc, une culture de la dominance qu'ils célèbrent, tout simplement. Et ils ont la chance de ne pas être obligés d'être au courant de la détresse des autres. Ils peuvent laisser de côté les autres. C'est un héritage historique très complexe, ces contextes de dominance dans lesquels nous nous croisons pas dans la même position. Ce qui veut dire que ce travail de réparation, nous ne pouvons pas le commencer à égalité. Il ne suffira pas de considérer le social comme la plupart des penseurs libéraux, comme un espace symétrique de réciprocité. Non, il faut beaucoup plus que cela. Il faut quelque chose de complètement différent. Pas uniquement se mettre d'accord sur des normes civiles. Déjà, ces normes ou ces standards, il faudrait vérifier leur contenu implicite, normatif. Les tâches ne sont pas les mêmes. Elles dépendent de la tradition historique, sociale, morale également, à partir de laquelle nous engageons ce travail. Un mode de vie impérial dont on a beaucoup parlé hier, il faut le désapprendre, dire activement non à une socialisation de dominance qui existe depuis des siècles. C'est autre chose quand même que de le faire à partir d'une position et également séculaire de citoyens dépossédés et de développer à partir de là le nouveau rôle de citoyens et de citoyennes. Une révolution bourgeoise 2.0 ne sera pas suffisante. Un projet des élites bourgeoises ou donc des élites européennes, blanches, hétérosexuelles, masculines peut-être. Et comme il s'agira de réparer le monde, il me paraît assez clair dans ce contexte qu'il faut désapprendre cette culture de la dominance et donner lieu à des formes de coexistence qui renoncent activement à la dominance ou la domination. Et il ne faut pas opter sur la réification de la transparence, l'idéologie du mouvement identitaire, par exemple, avec son ethno-pluralisme. C'est un excellent exemple. Mais nous ne pouvons pas non plus opter pour des éthiques prônant que chacun, chacune est responsable uniquement de soi-même et pas des autres. Donc, il ne s'agira pas de projets nostalgiques ou à ressentiment revanchistes et une renaissance des collectifs homogènes ou peut-être même ethniquement codés. Il ne sera pas non plus suffisant de faire un peu de publicité pour des versions pacifiées, bien intégrées du libéralisme. ça ne sera pas suffisant à mon avis parce que jusque-là, à mon avis, tout cela laisse de côté que le jumeau économique du libéralisme, à savoir le capitalisme, depuis des siècles se nourrit de ce que Jason Moore appelle les sept choses bon marché, la nature, l'argent, le travail, les soins, la proximité ou l'assistance, l'énergie et la vie. Pour résumer rapidement, intellectuellement parlant, je dirais, il s'agit d'une approche remettant en question les certitudes et rendant des comptes un projet réparateur dans cette perspective-là pour identifier aussi notre propre imbrication dans les catégories de dominance et avec un nouveau concept politique, un nouveau projet politique pour commencer à lancer de nouvelles choses comme Anna Arendt n'arrête pas de le dire parce qu'il est possible de recommencer à zéro, de se lever, de s'en aller parce que nous sommes capables de faire commencer un nouveau monde en le pratiquant tout simplement, en le vivant. Ce que disent les guerrières dans cette œuvre vraiment sauvage, les guerrières de Monique Wittich publiée en 1969, ces guerrières sont libres parce qu'elles pratiquent la liberté et pas parce que la liberté leur serait déjà donnée ontologiquement. Elles se parlent, elles agissent ensemble de manière réciproque, elles s'exposent les unes aux autres, elles sont interdépendantes et vivent cette interdépendance. Suivre ces guerrières et donner une forme à une nouvelle socialité démocratique qui rend possible une vie égalitaire avec les autres. Trouver une issue à la mélancolie coloniale, monadique, dans laquelle nous nous sommes si bien installés et à laquelle nous nous accrochons aux pertes que nous avons réalisées, la perte du monde partagé et surtout, et la perte de la capacité de nous laisser toucher par les autres, de prendre soin des autres, désapprendre nos privilèges en acceptant, en reconnaissant que ces privilèges incarnent déjà la perte du monde partagé. C'est Gayatri Spivak qui a dit ça, désapprendre ses propres privilèges comme une perte. Donc, travailler sur des conceptions non-nostiagiques de la communalité qui renoncent activement au ressentiment et à l'hostilité et fonder une éthique du vivre ensemble dans laquelle la liberté et l'attention ne sont pas des antipodes mais deviennent une réalité en même temps. Apprendre à partager le monde et nous réveiller finalement du rêve que nous faisons de nous-mêmes. Voilà ce qu'il faut faire maintenant. Merci. Merci beaucoup, Zabinahak, pour cette réplique magnifique. et puis, pour ne pas perdre du temps, je propose de passer la parole directement à Yvonne Adiaba-Auvour, si elle est là. Elle est là ? C'est un immense plaisir pour moi et vraiment, je dois dire que je viens de rencontrer Sabine et aussi notre cher professeur Rachid. Merci pour être cette voix, cette voix ouverte vers le monde. J'ai deux, trois réflexions que je voudrais faire. J'avais déjà écrit un peu quelque chose parce que je ne voulais pas trop m'éparpiller et me disperser. Comment est-ce que l'on peut essayer d'avoir une forme de vie pour chacun et pour tout un chacun et pour tout et quel type de vie peut-on ? Eh bien, la découverte, la curiosité, la créativité, explorer différentes questions, différents scénarios, différentes collaborations, l'exélération d'arriver à dessiner un nouvel avenir et d'imaginer comment nous pourrions le faire et réfléchir aussi comment nous pouvons vivre au mieux cette aventure. Le tout en ayant utilisant les différents outils de la technologie avec différentes possibilités. Et lorsqu'on entend par exemple tous les jours des idées par exemple des différentes nations en voulant aller jusqu'à mars, on pourrait penser peut-être que nous avons un élargissement de notre conscience et aussi une approche multidimensionnelle. Par exemple, la possibilité d'avoir différentes possibilités cosmopolites. Et j'aime aussi beaucoup le trésor de l'inconnu et ces nouvelles technologies, de tout ce que l'on peut faire. Peut-être une nouvelle possibilité d'élaborer des histoires de ce que nous pouvons faire aussi. Est-ce qu'on peut retrouver vers le creuset de la grande question ? Pourquoi est-ce que je suis là ? Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que nous allons devenir ? Et on n'a pas seulement parlé aussi de réparation et de intervention. Je pense que je serais peut-être passée dans une direction plus stratosphérique. Mais comme nous l'avons vu, je pense que nous devons également regarder la réalité. Nous nous retrouvons dans un miasme, dans une nuée de souffrance, dans un fléau qui nous menace notre bien-être terrestre, qui exacerbe encore nos craintes, qui fait que nous sommes de plus en plus conscients de notre vulnérabilité en tant qu'humains, que nous avons été obligés de partager aussi notre histoire autour des 400 dernières années. Et nous avons aussi parfois niant notre existence pour certains d'entre nous. et maintenant, nous devons vivre aussi une destinée humaine partagée aussi qui est au grand désagrément de certains d'entre nous. Les réparations, ça peut paraître le terme correct aussi de cette dette humaine de notre existence. Différentes et parlent également de réconciliation et d'expiation. mais ces termes sont des termes très difficiles mais il faut pour cela aussi reconnaître, s'excuser, restituer, réparer justement dans une volonté de transformer quelque chose vers un idéal. Il y a peu de mystères sur tout ce que nous pouvons faire et ce que le monde a souffert de la découverte par l'Occident dans ces incursions accidentales, en particulier l'Afrique. Et nous avons une culture maraude qui, au lieu d'essayer d'examiner sa conscience historique, essaie de se réconforter dans cette désillusion perpétuelle et imagination perpétuelle qui a quelque chose de sacré, d'important, d'illuminant, d'élevant dans cette recherche brutale, dans cette exploration brutale. est-ce que la réparation et bien de qui l'imagination occidentale, le reste, les autres ? Et je voulais également dire je n'aime pas vraiment utiliser les paradigmes des dichotomies. Je préfère en fait la méthode de regarder les interstices, les entre-deux. Mais je pense que je vais quand même me lancer dans cette dichotomie pour cette conversation, mais qu'est-ce que nous avons en commun ? Qu'est-ce qui nous permet d'aller peut-être de voir que nous avons aussi le droit tous de vivre sur Terre et de résister de Terre ? Est-ce que nous sommes hantés par les mêmes choses ? Un exemple, dans le royaume de ce qui est non dit, on voudrait que l'Occident voudrait que l'Afrique grandisse rapidement et abandonne le passé. Parce que cette lumière alléguée que nos ancêtres, que vos ancêtres, en soi-disant, a illuminé l'Afrique. Mais nous voulons en fait vos mea culpa. Nous voulons véritablement que vous reconnaissiez vraiment les atrocités qui ont été commises sur ce continent pour que vous puissiez grandir. Et nous devons véritablement souffrir de tous ces conflits non résolus, de cette histoire non résolue entre nous. La conséquence est la suivante, c'est que nous partons véritablement cette avidité, cette volonté de trouver toujours de plus en plus et qui a véritablement toujours corrompu notre âme humaine. Et bien sûr, ceci ne va pas vous rendre, nous ou vous, moins humains. Mais il s'agit bien plus de voir qui a hérité de ces blessures et qu'il y a une volonté maintenant et une capacité de comprendre avec une certaine pathologie ce qui a détruit l'humanité. L'humanité hausse à son cœur et vraiment d'une façon avec un gâchis horrible. Le passé hante le présent. Est-ce que nous serions aussi négligents en poursuivant notre futur imaginaire sans véritablement essayer de penser les plaies humaines? Notre histoire est là où vraiment nous essayons de revenir en essayant peut-être ou en revenant qui voulait collecter sa dette en vraiment tapant à la porte de nos châteaux en Espagne. Bien sûr, l'histoire n'est pas un vide. Nous avons qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons engager notre conscience et pas notre connaissance. Les réparations en fait c'est l'étape finale d'une longue odyssée qui doit commencer par un audit interne qui fait que nous avons pris connaissance et que nous reconnaissons notre blessure. Et aussi toutes les ombres et beaucoup de cultures qui ont le courage de le faire et nous reconnaissons nos pertes, nos faiblesses, nos échecs. Vous vivez et nous vivons dans un monde où l'on a en fait la capacité ou l'incapacité à surmonter un virus a vraiment montré aussi toute cette hubris que nous avons. Et je dois véritablement aussi dire que je compatis avec tous ceux qui ont été touchés par cette pandémie. Mais ce que nous avons en fait vu en Afrique, c'est en fait le désespoir plus ou moins réactionnaire et macabre de toute une série de vos écrivains, de vos scientifiques et journalistes qui sont, et c'est diabolique, en fait, tout à fait attristés par le fait que la mortalité en Afrique a été bien moindre que dans d'autres acteurs et qu'en notre morbidité, eh bien, on part du principe et plus trop faible, on part du principe que nous ne savons pas compter. Tous ces charognards, tous ces vampires, tous ces nécromanciers qui ont cette obsession de la mort, cette négrophilie si affreuse, est-ce que l'on a vraiment la possibilité d'avoir ces espaces où l'on a vraiment ces fantaisies sur la décimation d'un peuple et de son peuple ? Est-ce que ce n'est véritablement pas une préoccupation horrible et hideuse ? Et moi, je suggère que lorsque l'on pourrait peut-être avoir une plus grande conscience planétaire pour essayer de réparer nos consciences et nos âmes avant d'essayer de réparer ceux des autres, entre nous, il y a un véritable abîme. Et la question d'habitation, par exemple, a seulement été étendue à notre sentiment le plus profond. Je pense qu'il est peut-être trop tard pour essayer de franchir ce fossé, ces abîmes. Il y a une nouvelle génération d'un certain nombre de ceux qui sont peut-être aussi, qui aiment nous présenter comme on les sent toujours, d'essayer d'envahir l'Europe en attendant sur les berges de la Méditerranée ou cette génération qui sont dans l'imagination pour l'avenir et qui essaient de regarder ce que font les Africains. Et ils regardent aussi vers la Corée, vers la Chine, vers Singapour, le Vietnam, le Japon, la Malaisie, l'Inde et le Moyen-Orient. Vous savez que la Chine est en fait la destination préférée de jeunes Africains qui veulent plus, qui veulent aller vers une éducation plus élevée. Eh bien, je pense que vous ne le savez pas, bien sûr. Nous ne pouvons pas recréer toutes les erreurs et toutes les horreurs qui ont été commises en 400 ans. Et la terrible horreur de lasser cette idéologie humaine séparatiste. Et je pense que nous devons faire vraiment un audit de cette longue histoire de l'occidentalisme avec différents rêves que nous avons vécu pour arriver à une logique d'une conscience transformative avec une conscience historique et ça serait déjà le début. Nous ne sommes plus le même type de personnes, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons rien en commun. Cette exigence d'une humanité collectiviste uniforme est quelque chose que nous ne voulons pas. c'est parce que l'aspiration Afrique est d'être comme vous. Mais moi, j'ai fait mon expérience de la vie, de vous, de ce que la vie signifie pour nous, les valeurs épistémologiques, notre réponse à la question qu'est-ce que cela signifie d'être humain et sans corollaire, qu'est-ce que l'humanité de l'autre signifie pour moi ? Bien sûr, nos réponses sont différentes et sont diverses, mais ce n'est pas la peine d'en être effrayé. Il se pourrait être aussi la possibilité d'avoir une exploration mutuelle, une découverte mutuelle. Je pense qu'il y a un grand nombre de trésors transformatifs que nous avons dans nos différentes idéaux et que nous avons ces vidéos dans l'amplification de la dimension diverse de chacun. avec 400 ans d'air, des atrocités ou peut-être ce que d'autres ont appelé les lumières et sont certainement contestées et ce qui a forcément conduit à ces terribles crimes contre l'humanité et contre la planète. Les différentes idées qui ont été présentées par le professeur MBB sont évidemment aussi le fantôme de ce que l'on cherche recherche et que également cette crainte se doute et ce que l'on essaie véritablement essayer de comprendre ce que aussi cette volonté de ceux qui ont saisi les terres, qui ont pris tout simplement, qui se sont appropriés sans avoir le droit de le faire et qui sont ces personnes ? Qu'est-ce qu'il faut que... Qui va devoir changer pour que l'on puisse vraiment changer cette idée ? Mais qui gagne le plus ? Il y a toujours un profit, le profit est toujours un motif. Qui est-ce qui va véritablement aller au plus loin ? Et on se demande aussi sur les bonnes intentions qui peuvent le chemin de l'enfer. Et bien sûr, est-ce que cela risque peut-être de nous brûler jusqu'au zoom ? Non, oui, bien sûr, mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aller plus loin avec cette marginalisation de cette terre qui a été surexploitée et non-humaine ? Est-ce que l'on vraiment s'en préoccupe ? L'aide est en fait l'un des sous-thèmes de cette conférence. Et brièvement, je pense que ce que l'on peut dire, c'est en fait une imagination, il y a également une exécution. Son exécution est également difficile. Et c'est un petit peu aussi une feuille de figuier. En effet, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans notre monde depuis 400 ans avec ce paradigme occidental. Pour employer les termes commerciales, en fait, vous avez une dette envers nous. Vous avez en fait une très mauvaise réputation en ce qui concerne avec vos crimes monétaires, vos musées ethnologiques avec vos collections, vos également tous ces droits. Et par exemple, nous voyons que dans vos bancs que nous avons toute une série de preuves que l'on a capitalisé de tout ce qui a été volé sur notre continent, de tout ce que vous avez reçu et ce que vous avez pris sur notre continent. Je ne parle même pas des matières premières, des diamants jusqu'au café et nous n'avons rien reçu. Peut-être, par exemple, lorsque l'on voit que vous vous sentez mieux parce que vous contribuez deux euros, peut-être, lorsque vous faites un don à Noël. Eh bien, en fait, dans le secteur de l'aide, il s'agit peut-être de trouver aussi une manière digne d'arriver à aider les personnes dans la détresse et non pas avoir une propagande sans fin. Si la philanthropie avait été honnête honnête et avait été franche, eh bien, l'on aurait une véritable solidarité. En fait, nous voyons, en fait, une volonté de partager des bénéfices pour les vaccins et non pas essayer de les partager de manière véritable. Nous avons un nationalisme du vaccin. et bien sûr, l'hypocrisie est horrible. Bien sûr, nous voyons que nous avons de plus en plus au cœur de l'être humain, nous avons de plus en plus de façons d'essayer de voir une nouvelle résolution avec sa propre grammaire. je pense que nous allons voir une certaine universalité avec un certain nombre, par exemple, d'idées comme les penseurs de Kirano et Mignolo, par exemple, avec un certain nombre de tempêtes de notre époque qui apportent aussi un changement dans l'histoire de l'humaine avec justement ces changements causés par la pandémie. Et je voudrais peut-être finir par un aspect peut-être plus controverse. si l'avenir de l'humanité dépend de l'adaptabilité sociétaire, la résilience, la discipline, même pendant une crise existentielle, à ce moment-là, il se pourrait que l'on pourrait prévoir que s'il y a une réorganisation fondamentale du monde, eh bien, ça va sans doute venir en fait avec la suprématie de l'empire du milieu, la Chine. N'oubliez pas, par exemple, cette nouvelle initiative de la nouvelle route de la soie, par exemple. Et n'oubliez pas que cela a été vraiment prévu pour le monde entier et planifiez ainsi. Merci Yvonne pour cette intervention vraiment très puissante. je crois que nous avons une idée assez nuancée après vos trois interventions, vos trois présentations, sur ce qu'il faut prendre en considération dans le développement d'une autre universalité, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit du positionnement et de l'engagement intellectuel par rapport à la calomnie, à l'histoire, aux sous-entendus. je voudrais m'adresser à vous trois pour demander de devenir un tout petit peu plus concret vu l'idée géopolitique ou la situation géopolitique que nous voyons se développer, notamment dans les pays du nord à l'heure actuelle. Alors, un mouvement, un nouveau mouvement blanc accompagné d'une rhétorique de défense de valeurs universelles telles que nous l'avons observée en Allemagne mais également en France au cours des dernières semaines. J'ai l'impression que la population de notre continent en Europe mais également aux États-Unis n'est pas prête à comprendre n'est pas prête à comprendre comment des valeurs républicaines en France par exemple doivent être évaluées et je sais que vous en avez déjà parlé mais je voudrais y revenir. Comment un ordre ethno-colonial raciste peut être défendu par un discours qui se présente lui-même comme un projet d'inclusion ? Qui veut répondre ? Achille A vrai dire je n'ai pas de réponse à cette question je ne le sais pas c'est peut-être un peu trop simpliste revenons en arrière renouons à l'idée qui m'occupe à savoir lorsque une société une culture s'est créée sur un fondement de bêtises et si ces bêtises sont crues par le grand public on n'a pas besoin de beaucoup pour défaire ces mensonges ou pour être un peu plus positif dans ce que je dis lorsque 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 le travail qui a été réalisé en Allemagne d'après-guerre avait été réalisé également dans le reste du continent et avait mené vraiment à une un travail de l'histoire et de la terreur exercée sur les autres peuples je crois qu'à ce moment-là le reste des sociétés du monde aurait pu acquérir une autre idée plus humaniste qui repose plus sur la vérité et la réalité parce que c'est une situation hybride oui à qui il une question quels sont nos points communs quelle est la construction de ce dont il s'agit l'ouverture des archives qui sont pendant longtemps des archives non impériales qui peuvent être servir à jeter des bases communes cette culture du souvenir dont vous avez parlé Yvonne est-ce qu'elle n'a pas pu contribuer à certains aspects mais qui peuvent aussi empêcher la discussion actuelle par exemple dans le sens où l'on a décrit cela comme un écart de la bonne voie vers le progrès social ce qui fait partie de l'ordre d'après-guerre Monsieur Akil les interprètes s'excusent on n'entend presque rien d'Akhil Membé impossible de traduire Dans les archives impériales on ne trouve aucune idée qui puisse nous avancer dans la réflexion désolé nous ne pouvons vraiment pas traduire les quelques mots que nous comprenons Bien sûr une partie des archives impériales joue avec ce genre de langage que nous partageons il parle d'égalité de communauté mais en général l'égalité est réservée à ceux qui se ressemblent ce concept ce concept est rarement élargi pour inclure tous les hommes du monde et ainsi ce langage devient un instrument dont se servent ceux qui veulent imaginer le monde ou qui souhaitent imaginer un autre type de monde qui accueillerait vraiment tous les êtres humains un autre monde qui fait la place aussi pour les non-humains pour cette raison je propose de ne pas nous défaire totalement de ces archives impériaux mais de les utiliser pour nos argumentations ces archives ont suffisamment de ressources qui peuvent être utilisées pour formuler des arguments contre les archives eux-mêmes mais pour travailler sur l'histoire de la violence l'histoire de la négation pour échapper à ces récits nous devons nous reposer sur l'ensemble des archives du monde c'est-à-dire la mémoire du monde la mémoire collective du monde on ne peut pas remplacer une mémoire par une autre mais c'est la solidarité des mémoires notamment la mémoire des souffrances humaines c'est-à-dire c'est ce qui est nécessaire lorsque l'on veut réfléchir sur les traditions de pensée qui ont été développées par des personnes qui étaient à l'autre bout de la violence que vous avez évoquée Sabine donc ce sont des idées alternatives sur comment nous pouvons utiliser et vivre sur cette planète c'est la seule planète dont nous disposons à l'heure actuelle c'est dans ce sens que ceux qui veulent vraiment faire quelque chose contre ces forces de la reconnaissance sombre qui a toujours fait partie de la reconnaissance il y a toujours eu ce côté sombre mais il faut être honnête il n'y a pas eu toujours que du soleil il y a toujours eu la nuit également et c'est ce que nous reconnaissons dans la renaissance de la suprématie blanche dans l'antisémitisme et dans les autres formes qui sont dirigés contre la dignité des faibles des plus faibles et le besoin de racisme et brutalité inimaginable contre les plus faibles du monde c'est ce que nous devons combattre et pour cela nous devons développer de nouvelles idées nous devons comprendre que nous avons un même droit moral nous devons trouver une autorité qui représente les limites des pensées et là nous avons une possibilité de remplir la théorie de Kant que j'ai critiquée tout à l'heure je voudrais compléter ce que vous avez dit Anzem tu avais posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous maintenons cet ordre discriminatoire ici dans le nord dans les pays du nord j'ai parlé de la mélancolie coloniale les pays du nord aux Etats Unis et en Europe nous vivons dans un état de refoulement de niment de la violence qui a été exercée James Baldwin avait dit dans les années 50 déjà que c'est l'innocence qui met en place la criminalité ou le crime et nous réussissons dans les pays du nord dans les pays blancs à faire comme si cela ne nous regardait pas nous pensons et on l'a déjà évoqué nous pensons que les idées libérales peuvent être généralisées pour tout le monde et nous ignorons jusqu'à aujourd'hui que l'universalisme jusqu'ici était un universalisme qui était très piégé qui basé sur une exclusivité qui n'y avait pas la liberté l'égalité et la fraternité notamment la fraternité n'était n'incluée pas tout le monde pas tout le monde peut être frère et du point de vue féministe il y a aussi des êtres humains qui ne veulent pas être frères mais qui veulent être soeurs donc nous ne devons pas avoir cette pensée exclusive et jusqu'à présent au cours de l'histoire notre solidarité apprise était toujours une solidarité qui excluait je voulais dire encore un mot concernant la culture du travail de la mémoire et je suis tout à fait d'accord avec Achille qui dit que nous avons besoin de l'ensemble des connaissances et des mémoires du monde pour sauver le monde à Berlin depuis un certain temps nous discutons sur la restitution de pièces d'art volées et je crois que lorsque nous voulons être en mesure de d'ouvrir l'ensemble des archives du monde il n'y a pas d'autres possibilités que de restituer les biens culturels qui sont exposés dans nos musées comme des pièces d'art ethnologiques c'était un vol qui a détruit une culture qui a détruit aussi les connaissances et les mémoires de ces parties du monde c'est compliqué mais c'est un exemple pour moi qui illustre bien l'ignorance dans laquelle nous vivons toujours dans grande partie dans les pays occidentaux lorsque dans la télévision allemande on montre une contribution sur le forum Humboldt il y a quelques jours où sont montrées des pièces d'art de la culture asiatique africaine etc. et que nous allons montrer au grand public pour la première fois en disant que ces pièces d'art nous sont venues vers nous c'est ce qu'on a dit alors si on entend de telles choses et bien je dois dire que nous avons encore un bon bout de chemin devant nous nous ne pouvons pas simplement changer de vêtements nous devons travailler faire un travail de fond reconnaître les formes et les subjectivités de dominance et nous en défaire parce que c'est une socialisation que nous avons connue depuis 500 ans merci une brève remarque nous allons continuer encore 10 minutes pour cette raison je voudrais demander à Julia de se joindre à nous pour résumer quelques-unes des questions qui ont été posées peut-être pouvons-nous répondre au moins à certaines de ces questions bonjour je m'appelle Riyad et je travaille ici en l'arrière-plan il y a eu en effet d'innombrables questions posées par nos spectateurs je vais essayer de vous demander de tirer au clair certains concepts certaines notions et ce que vous aviez dit c'est qu'aujourd'hui on devait parler plutôt d'aspect pratique comment est-ce que nous pouvons réellement pratiquer ce changement et la première question dans ce contexte est adressée à Achille Regine pose la question suivante est-ce que vous pourriez dire encore un mot sur les différences entre ce que vous avez appelé le paradoxe colonial et l'architecture en quoi consiste ce paradoxe colonial deuxième question également à l'adresse d'Achille la question est posée par Siegfried je vais lire la question les origines du sous-développement se trouvent dans la politique l'exploitation la soumission des effets économiques etc mais quelle est la place de la culture que vous attribuez à la culture Achille dans le contexte économique et puis nous avons encore une question qui s'adresse plutôt à Yvonne là on voudrait également connaître quelques solutions pratiques c'est une question fondamentale de savoir comment pouvons-nous reconstruire le monde que faisons-nous des différents passés des différentes narrations pouvez-vous dire un mot concernant les réparations qui doit se charger des réparations et comment faire ces réparations Achille est-ce que vous souhaitez répondre aux deux premières questions oui je vais essayer il existe de nombreux paradoxes dans le projet colonial moderne selon moi la chose la plus importante c'est que cela est lié à la croyance qui est intrinsèque au projet colonial à savoir la croyance que l'Europe appartient non pardon que le monde appartient à l'Europe c'est le colonialisme européen par rapport aux pays de l'Afrique et de l'Amérique donc certaines aussi la division des continents lors de la fameuse conférence à Berlin depuis le 15e siècle et ceci est un fait la question qui se pose est de savoir à qui appartient le monde et entre le 15e siècle et le 19e siècle l'Europe a convaincu le reste du monde que le monde appartenait à l'Europe et cette appropriation coloniale repose justement sur cette hypothèse et selon cette hypothèse nous ne sommes pas de nation ou pas de culture ou pas de civilisation et nous ne sommes pas considérés à pied d'égalité en ce qui du point de vue moral est le paradoxe le plus important du colonialisme et le suivant on implique que les êtres humains ne sont pas tous égaux par rapport à la terre aux ressources de la terre et aux avantages et c'est la contradiction fondamentale de quoi découle tout le reste l'appropriation de peuples Yvonne l'a également mentionné elle ne l'a pas dit explicitement mais elle a quand même évoqué la traite transatlantique l'utilisation de corps et de ressources le vol qui a mené à ce que des parties de notre monde de notre continent ne sont plus habitables et la question qui se pose est de savoir comment pouvons-nous veiller à ce que le monde redevienne habitable que pouvons-nous faire pour que le monde devienne réhabitable pour tout le monde pour tous et pour toutes comment apprenons-nous à coexister ensemble nous tous avec le monde pour le dire de manière positive et c'est ainsi que je définis le paradoxe du colonialisme la terre la terre doit être habitable pour tout le monde en ce qui concerne le développement là ce sont des catégories dont je ne me sers que très rarement le sous-développement la pauvreté c'est un langage un vocabulaire un dictionnaire qui cache beaucoup plus de concepts qu'il ne le dévoile et le concept de du sous-développement est quelque chose dont on ne parle pratiquement plus c'est quelque chose dont on parlait souvent dans les années 60 et 70 mais on recycle ces idées dans le passé on parlait de sous-développement aujourd'hui c'est le développement durable qui est à la une et demain ce sera autre chose donc il faut voir les concepts qui se cachent derrière ces termes ces notions et pour revenir à la question le rôle du colonialisme dans la destruction des cultures bien sûr le colonialisme y a joué un rôle Zabine en a parlé elle a évoqué les pièces d'art qui sont exposées dans les musées des pays occidentaux mais il ne s'agit pas seulement des pièces d'art parce que derrière ces pièces d'art il y a aussi beaucoup de connaissances connaissances sur les plantes sur d'autres espèces l'artisanat il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent dans ces pièces d'art il s'agit aussi de chaînes de communication entre les vivants les personnes mortes décédées le cosmos l'ensemble donc tous des mondes de croyances et d'idées qui ont été détruits puisque des personnes n'ont plus été soutenues dans leur possibilité de poursuivre dans leur existence dans leur culture et tous ceux qui sont nés après eux est-ce qu'ils auront la capacité la possibilité de maintenir leur vie donc c'est de tout cela qu'il s'agit tout cela est en jeu et les musées ethnographiques qui exposent les eaux je ne vais pas en parler mais il existe des musées ethnographiques qui ont composé leur exposition sur des eaux cela doit également être discuté dans le contexte de la discussion de la restitution parce qu'il s'agit de notre de nos corps qui sont blessés donc les forces du vol le viol tout cela continue et est même accéléré parce que le colonialisme d'aujourd'hui selon moi est un colonialisme techno moléculaire nous avons entré dans une nouvelle phase du colonialisme techno moléculaire qui se met en scène dans le tissu de la vie elle-même la vie est considérée comme quelque chose que l'on peut acheter et vendre au niveau métaphorique certains d'entre nous parleraient même du noircissement du monde dans le passé nous étions les seuls à être vendus et achetés et maintenant on parle du noircissement du monde je ne sais pas quelles sont les conséquences que je dois en tirer mais bon en principe ce sont les sujets que nous avons évoqués merci beaucoup Achille je crois que lorsque nous parlons maintenant de l'habitabilité de la planète et d'autre part de la propriété des ressources et des racines impériales c'est la dialectique qui est au fond de la question et de la discussion de la reconstruction de savoir comment tout cela revient aux relations entre la notion de propriétaire l'appropriation de peuple culture de choses et donc il y a pas mal de choses qui ne disparaissent pas si Yvonne oui merci beaucoup pour les questions posées nous pouvons répondre à la question de la manière suivante chacun aurait sa propre réponse mais selon moi le point de départ doit être la recherche de la propre conscience regardez les démons regardez la face sombre il faut dire oui c'était horrible cela a existé être en mesure d'articuler cela être en mesure de nommer les choses les faits qui nous font mal et d'en parler avec les victimes ce n'est qu'ainsi que l'on peut espérer qu'il y a un pardon ce serait une condition préalable pour pouvoir mener les discussions profondes auxquelles nous aspirons et c'est à partir de cela que nous pouvons redevenir redévelopper nos fantaisies nous pouvons par exemple imaginer un film une histoire les artistes sont en mesure de faire cela et ainsi on pourrait regarder toutes les possibilités ainsi également les possibilités qui se proposent à nous pour un avenir commun futur et comment nous pouvons commencer la réparation les articles les pièces d'art volées n'appartiennent pas à l'Europe il faut les restituer et cela ne vous regarde rien du tout pas du tout vous Européens de savoir où on les exposera qu'est-ce qu'on en fera et il ne s'agit pas non plus de il s'agit tout d'abord d'admettre que vous avez volé ces pièces d'art ce serait le début ce serait le premier pas nous n'avons pas besoin d'un ressentiment éternel mais bon je vais m'en arrêter là la question de savoir qui répare et bien normalement lorsque la conscience est chargée lorsqu'on sent qu'il y a une plaie et qu'il faut compenser cela c'est à ce moment-là qu'on commence la réparation il s'agit de la conscience de l'individu lorsqu'on veut définir qui est responsable de la réparation c'est trop simple de dire ce sont les Européens qui doivent pour voir la réparation il y a des responsables aussi chez nous en Kenya merci beaucoup Achille Yvonne Sabine je m'excuse auprès de tout le monde pour avoir dépassé le temps imparti si j'ai bien compris malgré ce raccourcissement de la pause midi nous allons commencer à temps la prochaine conférence mais il nous reste quelques minutes de pause midi avant de reprendre à 2h30 14h30 avec l'exposé de Susan Backmonds bon merci beaucoup bien sûr on aurait pu entrer dans beaucoup plus de détails du débat mais c'était très intéressant et j'espère que nous allons pouvoir poursuivre nos entretiens sous une autre forme merci beaucoup au revoir merci tout merci tout évidemment